... Après, il y a des ancêtres de moindre importance, ou peut-être plus jeunes. Eux, ils ont le droit à des plus petits morceaux de piliers. Et puis, alors là, vraiment, les tombes sont toutes autour. C'est des pierres, des pierres grises, avec l'herbe et tout ça. Ça a l'air d'un comité central des ancêtres, vraiment. C'est une assemblée. C'est vraiment étonnant. Eux, j'espère qu'ils ne le construiront pas. Ils ne s'amuseront pas à mettre ces bornes kilométriques avec des enjolivures comme ils font maintenant. Les tombes modernes. Parce que là, c'est vraiment très beau. C'est le cimetière ancien, très ancien. Bon, donc là, pour moi, c'était la confirmation de tout, puisque là, on ne parle que Tamazirt. Là, il n'y a pas tout le monde qui parle Tamazirt. Alors, donc, je suis revenu avec la conviction que c'était ça, le but final, c'était défendre cette langue et arriver à ce qu'on enseigne. Parce qu'elle est vivante, mais elle est étouffée, elle est opprimée. Elle est littéralement persécutée. Au point que, par exemple, des petites filles qui chantent, on leur interdit de chanter en Tamazirt. On veut les obliger à chanter en arabe. Ça, c'est terrible. Et ça se faisait déjà au temps des colonialistes, ça. Où on disait, ne parlez pas arabe, ni berbère, parlez français. Et ça, c'est vrai. Beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de groupes qui ont été interdits. Beaucoup de... Bon, nous, on a commencé à ce moment-là, avec la guerre de 2000 ans, un travail sur l'histoire. L'histoire de la Kaina, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale. C'est un peu notre Jean Dark. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie et qui a résisté aux Arabes, à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. On dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits ou qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à partir du moment où nous avons fait cette pièce, nous l'avons faite en arabe populaire, traduite en termes azirte, et puis nous avons commencé un travail dans les universités, dans les lycées, juste parallèlement, et un peu avant et parallèlement, aux événements qui ont conduit à Tiziouzou, les fameuses manifestations de Tiziouzou. Là aussi, c'est une chose très... C'est quoi ? C'est Mouloud Mabri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence, sur la poésie ancienne des Kabiles. Ça n'a rien de... Apparemment, ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabiles. Bon, mais comme la chose commençait à devenir explosive, la Ouillaya, le préfet, quoi, a interdit la conférence. Bon, il a interdit la conférence. Alors à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue, et la population s'est solidarisée avec eux d'une manière massive, et il y a eu une répression très féroce, qui a fait que le mouvement a eu un profond retentissement dans toute l'Algérie. Il continue, il continue à l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sont en France, et nous avons un grand poète ici actuellement, qui s'appelle Mohia, qui est devenu épicier, ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire, parce qu'il a... Il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit Antamazerte, et il traduit. Il a traduit Beckett, il a traduit Pirandello, Antamazerte. Alors qu'on nous disait que cette langue, c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer, dans cette langue, une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. Comment inscrire notre combat pour la langue, pour l'Algérie, pour la société algérienne, pour la libération totale de l'Algérie. Parce que la question de la langue détermine tout, étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. La femme, elle est au centre de la société. Chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée au nom de quoi ? Au nom de l'islam, au nom de la religion. Je prends un exemple. Parce que si on reste en termes généraux, ici en France, peut-être qu'on ne comprendra pas. Je prends l'exemple de ma soeur, qui est enseignante, dans un doigt, même pas un village. Un petit amour. Voilà d'excellents résultats. D'ailleurs, ses élèves réussissent toujours aux examens. Elle est très aimée de la population. Elle a épousé un cousin qui, récemment, a pris une seconde femme parce que la polygamie est encore admise en Algérie. Alors, non seulement il a pris une seconde femme, mais il a voulu l'imposer à ma soeur dans son logement de fonction, puisque, en tant qu'enseignante, ma soeur a un logement. Et c'est donc lui-même, il habite dans le logement de ma soeur, au fond. Et n'empêche qu'il a voulu lui imposer cette seconde femme chez elle. C'est une situation que vous ne pouvez pas imaginer ici. C'est pourtant ce qui s'est passé là-bas. Bon, j'ai tout fait. Je suis intervenu. J'ai vu même le ministre en personne, le ministre de la Justice, qui est intervenu, mais ça n'y a rien fait parce que, sur le plan local, la réaction est très forte chez nous, beaucoup plus forte que dans la capitale. Les relations, comme ma famille, ne passent pas bien lourd sur le plan social. On a affaire à des féodoux, à des gens très forts qui ont du pouvoir. Eh bien, ma soeur n'a jamais réussi à se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Combien de fois elle prenait un taxi pour une femme chez nous ? C'est terrible. Une femme seule qui prend un taxi pour faire 18 kilomètres, aller à Sédrata, pour rester des heures entières dans l'espoir de se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Jamais le procureur ne l'a reçu. Jusqu'à présent. Bon, voilà. Ça, malgré l'intervention du ministre de la Justice en personne. Bon, ça vous donne une idée de la situation de la femme algérienne à l'heure actuelle au nom de quoi ? Au nom de l'islam. Bon, il y a eu pourtant un mouvement très fort chez nous puisque pour la première fois, on a vu les femmes manifester au centre même de la ville. 200 femmes qui se sont réunies. Il y a eu, bon, d'innombrables manifestations, des écrits, bon, toutes sortes de réunions. Puis à un moment donné, le pouvoir semblait prendre sérieux la chose. Il y a eu un débat du Parlement. Mais ce débat n'a jamais été rendu public. La presse n'en a jamais rien publié. Et puis, on a appris après par quelques lignes dans la presse que le code de la famille, comme on l'appelle, avait été adopté. Et ce code ne change rien. Il n'y a pratiquement rien à la situation de la femme. Et tout cela se fait au nom de la religion. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, Tamazirt, parce que je vous parlais tout à l'heure de la Karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges. Parce que Karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Puisque Karina, c'est le nom que lui donnaient les arabes. Le Karina, c'est un peu la même racine que Kohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme à la limite entre prophétesse et sorcière. Pourquoi ? Parce qu'elle avait le don du verbe. Parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire. Comme une femme qui parlait très bien. Elle savait convaincre. Convaincre de quoi ? Convaincre un peuple de son identité. Puisqu'elle était à la tête de ce combat. Et pas pendant un an ni deux. Ça a duré plus de dix ans. Bon. Seulement son combat à elle qui venait après d'autres. Alors comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les femmes ? Je ne suis pas Pour nous, comment combattre au théâtre ? Il y a évidemment mille façons de combattre. Bien sûr, le théâtre ne suffit pas parce que la parole en soi, je sais que je ne rate jamais une occasion. Les conférences, par exemple, les prises de parole d'un peu partout, chaque fois que l'occasion s'en présente. L'anniversaire, par exemple, des manifestations de Tizouzou, nous ne manquons jamais d'organiser des réunions, des conférences à cette occasion.